Voisins, nous le sommes aujourd'hui. Voisins, nous le resterons éternellement. Au nombre de chefs d'État présents à Kampala, l'on note la présence du Kenya William Ruto, les Somaliens Hassan Cheikh Mohamed, les Sud-Soudanais Salvakir, les Burundais Évaristes Naïchimie, ainsi que les représentants du Rwanda, de la Tanzanie et les secrétaires généraux des Eastern Africa Communities. Tous ont plaidé pour les renforcements de la coopération entre États et les retours de la sécurité dans la sous-région. Il m'a aussi chargé de transmettre le message de paix et de fraternité. La paix parce que notre espace géographique a longtemps souffert des conflits armés. Singulièrement, les Kenyans William Ruto et les Burundais Évaristes Naïchimie ont insisté sur la stabilité dans la partie Est de la République Démocratique du Congo. À l'Est de la République Démocratique du Congo, laissant à protocouler pour le président de la République Démocratique du Congo, il est temps de construire un nouveau monde, de construire une paix durable. Ma mission TV, le miroir du mort. 60 ans se sont écoulés depuis que l'Ouganda a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Toute la nation hongandaise s'est focalisée vers l'espace Airstru Kololo où s'est ténue la célébration de ces moments historiques. À la tribune, les présidents Mousséveni et d'autres chefs d'État et de gouvernement, la RDC a été représentée par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, représentant personnel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Passage de troupes en revue, défilés militaires dans la pure tradition britannique. Au nombre de chefs d'État présents à Kampala, l'on note la présence du Kenya William Ruto, les Somaliens Hassan Tshik Mohamed, les Sud-Soudanais Salvakir, les Burundais Évaristes Naichimie, ainsi que les représentants du Rwanda, de la Tanzanie et les secrétaires généraux des Eastern Africa Communities. Tous ont plaidé pour les renforcements de la coopération entre États et les retours de la sécurité dans la sous-région. Singulièrement, les Kenyans William Ruto et les Burundais Évaristes Naichimie ont insisté sur la stabilité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les représentants du président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Lyaou, porteur du message du président congolais à son homologue ougandais et au peuple frère de l'Ouganda, est revenu sur la paix dans l'Est et la mutualisation des efforts pour y parvenir. Il est temps de construire un nouveau monde pour ouvrir la voie au décollage de la sous-région des Grands Lacs. Message fort de Félix-Antoine Tshikidi aux acteurs clés de la sous-région. Il m'a aussi chargé de transmettre le message de paix et de fraternité. La paix parce que notre espace géographique a longtemps souffert des conflits armés, des problèmes sécuritaires. Les problèmes méritent que nos efforts soient conjugués, que nous puissions mutualiser nos forces afin de construire ensemble une paix durable et définitive. À l'Est de la République démocratique du Congo, les sangs a beaucoup coulé. Pour le président de la République démocratique du Congo, il est temps de construire un nouveau monde, de construire une paix durable qui va permettre le décollage de notre région, de nos pays respectifs, qui va permettre à ce que nous puissions léguer à nos enfants une réunion de paix avec des opportunités de développement et d'émergence. Voisins, nous le sommes aujourd'hui. Voisins, nous le resterons éternellement. Coiffé de son chapeau traditionnel, les présidents ougandais Yoeri Kaguta Museveni, dans un long discours, a rélevé la nécessité d'une stabilité dans la sous-région et l'importance d'une intégration régionale réussie dans tous les domaines à travers une synergie entre États à travers la communauté de l'Afrique de l'Est. 60 ans se sont écoulés depuis que l'Ouganda a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Toute la nation ougandaise s'est focalisée vers l'espace Air Street Cololo, où s'est ténue la célébration de ces moments historiques. À la tribune, les présidents Museveni et d'autres chefs d'État et de gouvernement, la RDC a été représentée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, représentant personnel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Passage de troupes en revue, défilés militaires dans la pure tradition britannique. Au nombre de chefs d'État présents à Kampala, l'on note la présence du Kenya William Ruto, les Somaliens Hassan Tshik Mohamed, les Sud-Soudanais, Salvakir, les Burundais, Évariste Naishimiye, ainsi que les représentants du Rwanda, de la Tanzanie et les secrétaires généraux des Eastern Africa Communities. Tous ont plaidé pour les renforcements de la coopération entre États et les retours de la sécurité dans la sous-région. Singulièrement, les Kenyans William Ruto et les Burundais évaristes Daishimiye ont insisté sur la stabilité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les représentants du président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Lyaou, porteur du message du président congolais à son homologue ougandais et au peuple frère de l'Ouganda et revenu sur la paix dans l'Est et la mutualisation des efforts pour y parvenir. Il est temps de construire un nouveau monde pour ouvrir la voie au décollage de la sous-région des Grands Lacs. Message fort de Félix-Antoine Tshikidi aux acteurs clés de la sous-région. Il m'a aussi chargé de transmettre le message de paix et de fraternité. La paix parce que notre espace géographique a longtemps souffert des conflits armés, des problèmes sécuritaires. Les problèmes méritent que nos efforts soient conjugués, que nous puissions mutualiser nos forces afin de construire ensemble une paix durable et définitive. À l'Est de la République démocratique du Congo, les sangs a beaucoup coulé. Pour le président de la République démocratique du Congo, il est temps de construire un nouveau monde, de construire une paix durable qui va permettre le décollage de notre région, de nos pays respectifs, qui va permettre à ce que nous puissions léguer à nos enfants une réunion de paix avec des opportunités de développement et d'émergence. Voisins, nous le sommes aujourd'hui. Voisins, nous le resterons éternellement. Coiffés de son chapeau traditionnel, les présidents ougandais Yoeri Kaguta Museveni, dans un long discours, a rélevé la nécessité d'une stabilité dans la sous-région et l'importance d'une intégration régionale réussie dans tous les domaines à travers une synergie entre États à travers la communauté de l'Afrique de l'Est. 60 ans se sont écoulés depuis que l'Ouganda a accédé à sa souveraineté nationale et internationale. Toute la nation ougandaise s'est focalisée vers l'espace Air Street Cololo où s'est ténue la célébration de ces moments historiques. À la tribune, les présidents Mousseveni et d'autres chefs d'État et de gouvernement, la RDC a été représentée par le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, représentant personnel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Passage de troupes en revue, défilé militaire dans la pure tradition britannique. Au nombre de chefs d'État présents à Kampala, l'on note la présence du Kenya William Routo, les Somaliens Hassan Tshik Mohamed, les Sud-Soudanais, Salvakir, les Burundais, Evariste Naichimie, ainsi que les représentants du Rwanda, de la Tanzanie et les secrétaires généraux des Eastern Africa Community. Tous ont plaidé pour les renforcements de la coopération entre États et les retours de la sécurité dans la sous-région. Singulièrement, les Kenyans William Routo et les Burundais Evaristes Daichimie ont insisté sur la stabilité dans la partie Est de la République démocratique du Congo. Les représentants du président de la République démocratique du Congo, Jean-Pierre Lyaou, porteur du message du président congolais à son homologue ougandais et au peuple frère de l'Ouganda, est revenu sur la paix dans l'Est et la mutualisation des efforts pour y parvenir. Il est temps de construire un nouveau monde pour ouvrir la voie au décollage de la sous-région des Grands Lacs. Message fort de Félix Antoine Tiché qui dit aux acteurs clés de la sous-région. Il va aussi charger de transmettre le message de paix et de fraternité. La paix parce que notre espace géographique a longtemps souffert des conflits armés, des problèmes sécuritaires. Les problèmes méritent que nos efforts soient conjugués, que nous puissions mutualiser nos forces afin de construire ensemble une paix durable et définitive. à l'est de la République démocratique du Congo laissant à beaucoup couler pour le président de la République démocratique du Congo. Il est temps de construire un nouveau monde, de construire une paix durable qui va permettre le décollage de notre région, de nos pays respectifs, qui va permettre à ce que nous puissions léguer à nos enfants une région de paix avec des opportunités de développement et d'émergence. Voisins, nous le sommes aujourd'hui. Voisins, nous le resterons éternellement. Coiffé de son chapeau traditionnel, le président ougandais Yoeri Kagouta Museveni, dans un long discours, a rélevé la nécessité d'une stabilité dans la sous-région et l'importance d'une intégration régionale réussie dans tous les domaines à travers une synergie entre États à travers la communauté de l'Afrique de l'Est. Ma mission TV, le miroir du monde.